Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine soins du visage du matin et du soir. Donc je vais vous montrer tous les gestes que je fais et les produits que j'utilise et on va commencer par le matin. Donc tout d'abord je vais venir nettoyer mon visage, donc je vais venir humidifier d'abord et ensuite je vais venir appliquer un produit nettoyant. Donc en ce moment j'utilise le produit de la marque Skin qui est une marque australienne, une marque de produits bio. Et donc comme vous pouvez le voir en fait c'est un nettoyant pour le visage qui ne mousse pas. Donc c'est très bien parce qu'en fait ça ne dessèche pas le visage. Donc ce produit est vraiment très bien, j'aime beaucoup, mon odeur est vraiment très très particulière. Mais il est vraiment très bien pour le visage, pour le nettoyer tout en douceur le matin. Donc je viens rincer tout ça à l'eau. Et ensuite je viens essuyer en tapotant avec une serviette éponge. Ensuite je passe un petit peu d'eau thermale d'avene pour apaiser et puis pour enlever un petit peu le calcaire qui pourrait rester sur le visage. Puis je viens essuyer encore avec ma serviette. Ensuite je viens prendre l'eau de génie de la marque Indemne qui est un spray en fait qui va venir réveiller mon visage. Donc il est très très agréable à utiliser. C'est vraiment très agréable le matin, c'est un spray. Je sens que ça fait frais et que ça réveille mon visage. Je ne sais pas si ça fait des choses miraculeuses mais c'est très agréable. Donc je vais le laisser un petit peu sur le visage le temps d'appliquer mes lentilles. Puis je viens en retirer ce qui n'a pas séché. Ensuite je viens appliquer mon soin. Donc ça dépend. Des fois c'est un sérum, des fois c'est une crème, des fois c'est les deux. En ce moment comme c'est l'été qui fait très chaud et que j'ai tendance à transpirer du visage, j'y vais mollo. Et donc j'utilise ce sérum de jour à l'Edelweiss de chez Florence Nature qui peut être utilisé en fait sans crème de jour, qui peut être juste utilisé comme ça. Et il est vraiment très agréable parce que c'est vrai qu'il est entre les deux, il est entre le sérum et la crème. Donc les jours où je sens que j'ai besoin d'être hydratée, je rajoute une crème juste après. Et ensuite je viens évidemment hydrater mes lèvres. Et j'aime beaucoup les baumes à lèvres de chez Bursby's. Donc là c'est celui au miel mais j'ai celui aussi à la menthe poivrée que j'aime bien utiliser dans la journée. Ensuite on va passer à la routine du soir. Et la première chose que je vais faire quand je rentre dans ma salle de bain c'est que j'humidifie mon éponge Conjac parce que comme elle est assez dure ça me permet qu'elle se ramollisse en fait le temps que je fasse le reste. Et puis je vais commencer par retirer mes lentilles qui m'ont bien fatigué les yeux toute la journée. Et puis je vais me démaquiller. Donc je me démaquille à l'huile et en ce moment j'utilise l'huile de chez Melvita que j'ai d'ailleurs racheté puisque vous voyez j'en ai plus beaucoup. C'est une huile que j'aime vraiment beaucoup. Comme la plupart des huiles démaquillantes elles sont assez chères donc celle-ci est assez chère mais bon elle est bio, elle est très bien et ça ne me dérange pas pour ce genre de produit de mettre le prix. Elle démaquille vraiment très bien, je trouve qu'elle se retire également très bien, j'ai aucun problème, j'ai pas eu de bouton. Vous voyez j'ai fini la bouteille donc j'ai quand même pas mal de recul sur cette huile que j'aime bien. Donc je fais bien attention, je me démaquille bien les sourcils, bien la bouche et puis vous voyez les cils, je fais des mouvements vers le haut pour vraiment passer mes doigts en fait sous les cils. Et ce jour-là j'avais de l'eyeliner donc j'ai les yeux bien bien noirs. Donc je viens retirer la première partie avec de l'eau assez tiède pour en fait diluer l'huile. Et je viens retirer le reste avec mon éponge conjac qui a bien ramolli. Donc avec des petits frottements je viens retirer ce qui pourrait rester d'huile et de maquillage. Donc j'aime beaucoup l'éponge conjac, j'ai vraiment, j'ai complètement adopté cette éponge parce que je supporte pas du tout les frottements du coton. Il suffit que je passe juste un coton sur mon visage pour me retrouver avec des grosses plaques rouges. Et donc l'éponge conjac ça m'a un petit peu sauvé la vie à ce niveau-là, c'est super agréable. Vous voyez je peux le placer sur les yeux sans problème, chose que je ne peux absolument pas faire avec un coton. Donc c'est vraiment nickel pour les peaux sensibles. Voilà, ensuite je viens encore nettoyer mon visage. Donc là j'utilise la mousse d'eau nettoyante de chez Sanoflore. Donc vous pouvez très bien la combiner avec l'éponge conjac, c'est-à-dire faire mousser tout ça avec l'éponge conjac. Moi ce que je préfère c'est laisser mon éponge conjac toute propre, sans produit à l'intérieur. Parce que voilà, c'est quelque chose que je préfère et j'ai le temps le soir de faire ces deux étapes. Donc vous verrez aussi peut-être que je me nettoie pas mal le visage. Mais en fait je me suis rendu compte que si je ne me nettoyais pas matin et soir avec une mousse nettoyante, je me retrouvais avec des boutons. Donc voilà, je rince bien cette mousse Sanoflore qui est vraiment géniale et qui ne pique pas du tout les yeux. Puisque vous voyez je l'ai passé sur les yeux. Et ensuite je viens utiliser ce tonic de la marque Bemed. Je ne sais plus si je le dis bien. Et en fait c'est vraiment comme de l'eau que j'applique d'abord sur mes mains et ensuite que je viens appliquer sur le visage. Et c'est tout simplement super agréable à utiliser. Donc encore une fois c'est un produit bio. Et vous voyez je n'ai pas le visage mouillé parce que je ne sais pas trop comment dire. Mais c'est super agréable, ça a la fleur d'oranger, c'est très doux pour le soir, c'est très apaisant. Donc je le laisse un petit peu sur le visage. Et en attendant je viens m'appliquer un contour des yeux. Et j'utilise le baume contour des yeux de chez Dr Oshka. Que j'avais eu dans une Birchbox, celle de chez Colline. Et je suis super contente d'avoir découvert ce produit. Parce qu'en fait c'est comme un beurre, c'est vraiment très épais. Donc c'est pour ça que je ne l'applique que le soir. Et c'est génial parce que j'ai les yeux énormément desséchés, surtout à cause des lentilles. Et donc ça me sauve un peu le contour des yeux en ce moment. Donc vous voyez je l'applique vraiment sur les paupières, sous les paupières. Et je l'applique avec les doigts, vous voyez, pas les doigts du milieu qui sont beaucoup trop forts. Je l'applique avec l'annulaire qui est un petit peu moins fort, un petit peu moins musclé. Puis je viens retirer ce qui reste un petit peu de tonique. Ensuite je passe à l'hydratation, enfin je viens nourrir ma peau avec l'huile de noisette de chez Aromazone. J'aime vraiment énormément cette huile, donc j'en applique une à deux pressions, mais vraiment pas plus dans le creux de ma main. Je viens chauffer dans mes mains. Et ensuite je viens appliquer tout ça sur le visage en massant. Et c'est un moment tellement agréable. Je pense que toutes les personnes qui s'appliquent de l'huile sur le visage le savent. Mais l'huile se met à chauffer et on a l'impression de se faire un vrai massage. Ça apaise et avant d'aller se coucher c'est vraiment super agréable. Donc j'hésite pas, j'en mets partout. J'en mets dans le cou, sur les lèvres, vous voyez dans le coin des narines qui est souvent une zone assez desséchée. J'en mets aussi sur les yeux, sur les sourcils pour nourrir un petit peu toutes ces parties là où il y a des poils. Et enfin voilà, c'est juste super agréable. En plus l'odeur de noisette, c'est un petit peu l'odeur des pâtes à tartiner à la noisette. Donc c'est aussi assez agréable. Puis comme tout à l'heure, je viens appliquer le baume à lèvres de chez Persebeez. Et en ce moment un petit peu plus ponctuel, environ une fois par semaine, je viens faire un gommage. Donc un gommage assez doux sur le visage. En ce moment j'utilise la crème gommante de chez Absolution qui est vraiment parfaite puisqu'elle est vraiment toute douce. Et une à deux fois par mois, je fais un masque à l'argile. Donc c'est vraiment le masque basique à faire qui vient nettoyer en profondeur votre peau. Donc que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche, c'est vraiment un masque que je vous conseille de faire. Attention toutefois, on ne laisse surtout pas sécher un masque à l'argile sur le visage. Il faut tout le temps le réhumidifier pendant le temps de pose. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501